Le jardin était mon époux, mon amour, mon tout. Pendant 20 ans de sa vie, elle a dédié toutes ses énergies, presque sa santé, au jardin. Depuis le départ, elle savait qu'elle devait faire ça, c'était sa mission. Le jardin des Tarots est constitué de 22 sculptures monumentales qui correspondent aux 22 arcanes majeures du jeu des Tarots de Marseille. Ces sculptures font vraiment 4, 5, 10 mètres de hauteur, donc assez impressionnant. Certaines cartes dans le jardin des Tarots sont fidèles aux jeux de cartes de Tarots de Marseille. Certaines d'autres n'ont vraiment rien à voir. C'est le goût personnel de l'artiste qui domine. Par exemple, l'empéreur, la papesse, les magiciens sont vraiment sortis de l'imaginaire onirique de l'artiste. Les magiciens, c'est la carte numéro 1. C'est une carte de bonheur. Les Tarots, toutes les cartes, on peut les lire de deux façons. Mais pour Niki, c'était on commence, on se lance dans la vie. Donc les magiciens, c'est vraiment pour elle le point de départ. Le point de départ quand elle a choisi de devenir artiste. L'impératrice signifie vraiment le pouvoir de la femme. Niki part d'elle en tant que mère, en tant que sorcière, en tant que reine, en tant que déesse. Elle habite même à l'intérieur pendant 2-3 ans. C'est vraiment le manifeste de la pensée de Niki. La carte du diable, elle avait vraiment peur. Cette carte lui provoquait vraiment des cauchemars. Elle arrêtait les travaux pendant longtemps pour pouvoir arriver à dessiner, à bâtir cette carte. Donc les jardins des Tarots avançaient aussi. Au fur et à mesure que Niki pouvait avoir une tranquillité, pouvoir avoir une sérénité pour avancer. L'ésotérisme, la mythologie a été toujours vraiment très importante dans sa carrière, dans sa vie. Elle lisait bien sûr les cartes des Tarots. C'est un parcours vraiment initiatique, philosophique, où les visiteurs, à fur et à mesure, découvrent certaines cartes. Et à la fin, comme pour les Tarots, on peut arriver à la vraie connaissance, on peut arriver à la paix. Niki invite effectivement tout le monde à faire ce voyage assez personnel.